Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, c'est une vidéo d'actualité et c'est également une anecdote. Aujourd'hui, d'une pierre de coup, l'actualité qui me permettra d'y glisser de trois anecdotes s'appelle l'arnaqueur Tinder de Tinder Swindler sur Netflix. Vous êtes innombrables, via les réseaux sociaux et asociaux, à m'avoir demandé de commenter cette histoire. Je m'exécute, mais pas avant. Vous connaissez tous le principe de la meilleure vente, mais connaissez-vous celui du meilleur don ? Eh bien, le don, c'est le cadeau que je fais à ceux d'entre vous qui franchissent le pas des contenus payants et qui deviennent membres VIP. Un membre VIP peut m'appeler une fois par mois pour une étude de cas, il peut télécharger une, deux ou trois demi-journées de séminaire par mois selon son statut, il accède à la messagerie privée des VIP, au podcast réservé aux VIP, à des réductions toute l'année et à d'autres avantages, l'invitation aux conférences notamment. Bref, pour le mois en cours, en l'occurrence le mois de février, et ce sera la dernière fois pour tout abonnement à l'offre VIP, vous recevrez le numéro en cours de la Furia dédicacé de mes petites mains blanches. blanches, informations réservations, à l'écran, ci-dessous, en description, un peu partout. Je ne pensais pas reparler de Tinder sur ma chaîne, hormis l'anecdote particulière, parce que d'abord, mes derniers articles sur le sujet remontent désormais à au moins sept ans, 2015. Quand même ! Et puis en plus, parce que j'ai déjà eu sur ma chaîne secondaire l'étude de cas, l'occasion de traiter de nombreuses rencontres erratiques sur Tinder, pas les miennes, mais mon opinion sur le principe des sites de rencontres, vous savez ce que j'en ai dit, je n'ai rien contre le principe ni des algorithmes, ni de la mise en relation d'une rencontre en ligne, simplement le coup de génie, le coup du diable du swipe, c'est d'avoir en fait mis en lumière le pire des deux genres, des deux sexes, c'est-à-dire le côté quantitatif et bourrin de H, et le côté vénal et superficiel de F. Mais bon, le jour est arrivé, vous avez été trop nombreux à me réclamer de réagir à l'arnaqueur Tinder pour que je l'ignore, arnaqueur Tinder en français, je crois que le titre original du documentaire Netflix, c'est Tinder Swindler. Bref, alors j'ai regardé un petit peu comme à l'époque la série Lupin, que vous me réclamiez, je l'ai regardé mollement et sans conviction dans un premier temps, et puis je me suis surpris à me prendre au jeu, et en l'occurrence, les 52 minutes sont passées en un trait de crayon, en l'espace d'un instant. Alors du coup, mon avis là-dessus, je vais vous le découper en deux. Voilà, on va commencer par le résumé de l'histoire et entamer un petit embryon de morale, morale que nous finirons dans la conclusion. Oui, désolé Madame Potron, ma si célèbre et sexy prof de français au lycée, on n'introduit pas, je sais Madame Potron, d'idées nouvelles dans la conclusion, sauf que maintenant je suis grand, donc je le ferai. Si vous voulez venir me corriger, venez me corriger avec délice. Enfin, quoi que bon, il faut se départir un peu des fantasmes de prof du lycée, parce que bon, elle avait 35 ans quand j'en avais 17, donc si tu veux, là, elle doit en avoir 60, donc la correction sera peut-être un petit peu moins agréable. Et discernement et typologie de femmes, ça sera par contre la deuxième partie. Donc, résumé embryon de morale, plusieurs femmes dans plusieurs pays d'Europe, c'est important, rencontrent le même homme, elles n'ont pas de lien entre elles, n'ont-elles pas de lien ? Attention, analyse des profils Instagram plus loin dans la vidéo, rien que ça, ça devrait être liminaire suffisant pour vous faire venir l'aqualine, avec ma petite salive à la bouche. Et évidemment, elles ignorent le fréquenter simultanément. Alors, la démonstration de valeur que lui opère est immédiate et disproportionnée, enfin, en tout cas, disproportionnée, elle le serait aux yeux des gens du commun, aux yeux des gens de bon sens, mais elle ne l'est pas aux yeux de ces trois femmes. Alors, photos de lifestyle caricaturales, la perception d'un entourage très nombreux et très opulent, les hôtels, toujours les plus clichés du monde, je les connais, je les reconnais, ces hôtels, je les ai fréquentés à l'époque avec ma copine Francine, je vous rappelle l'anecdote du panino, du sandwich que j'ai récemment raconté, le garde du corps, évidemment, 24 heures sur 24, et les voitures de luxe, Ferrari, McLaren, Bugatti, Rolls-Royce, le Jet, et, 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 surtout, la sempiternelle indisponibilité réelle ou simulée. Alors, aujourd'hui, ces femmes se repèsent de leur tristesse, un rime riche, sur les plateaux et ouvrent des cagnottes GoFundMe pour tenter de récupérer les sommes. Moi, je fais pareil à leur place, je ne peux pas leur en vouloir, sauf que, justement, ben, justement, moi, je ne suis pas à leur place. C'est-à-dire que, il m'est arrivé de me faire arnaquer, mais d'abord, ce n'était pas très souvent, et puis, c'est très difficile de me la mettre, et puis, surtout, je n'ai pas réagi de la même façon. Première fois que je me suis fait arnaquer, raison pour laquelle je vous disais que ce serait une vidéo et d'actu et anecdote, première fois que je me suis fait arnaquer, en tout cas, de mémoire d'homme, c'était à l'école primaire. Mes parents m'avaient offert un joli stylo, je ne sais plus quelle occasion, Noël ou l'Université, et j'étais rentré quelques, deux, trois jours après, avec un... on ne voyait plus le beau stylo qu'ils m'avaient offert, et j'avais un Reynolds tout à fait normal. Ils m'avaient demandé ce que j'en avais fait, et je leur avais expliqué que mon copain Alexandre, que je n'ai plus vu depuis l'époque, Alexandre Dott, vous voyez. On va poursuivre la liste des gens de mon enfance dont j'aimerais savoir ce qu'ils sont devenus, donc il y a Madame Potron, preuve de français à Thierry Bonnier en seconde, il y a Alexandre Dott, et la liste se complétera au fur et à mesure. D'ailleurs, Alexandre, si tu as encore mon stylo, il serait peut-être temps, 35 ans plus tard, de me le rendre. Comme disait Sampé, le dessinateur, il dessinait Dieu, il disait « Je pardonne toutes les offenses, mais j'ai mes listes ». Eh bien, j'ai dit à mes parents que j'avais changé le stylo, et après m'avoir engueulé, finalement, ils ont fini dans un air de dépit, « Ben voilà, ta propre punition, c'est maintenant que tu as un stylo de merde. » Et la deuxième fois, enfin la dernière, où j'ai failli me faire arnaquer, je pense l'avoir déjà raconté, mais j'ai un doute, c'était à l'histoire de la vente de la montre, ma première, enfin pas ma dernière, mais ma première montre, on va dire, de qualité. Je m'étais offert pour mes 30 ans une Rolex Oyster Vintage de 68, voilà, qui était une année symboliquement importante pour moi. Et puis, quelques années plus tard, je n'en avais plus besoin, ou plutôt le symbole auquel elle se rattachait, il n'était plus dans ma vie, donc j'ai décidé de vendre la montre. Et une offre m'est parvenue la veille d'un départ en vacances. Je partais en vacances en Irlande, un samedi matin, le printemps, et une offre me parvient le vendredi après midi, donc je réponds avec les informations de base, et l'acheteur me promet le virement Paypal pour le samedi matin. Et j'avais dû, par erreur, j'avais dû lui dire que je partais le lendemain, et il m'a fait un virement Paypal deux, trois heures avant mon départ supposé. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de vérifier, enfin, le mail était tellement vraisemblable que je n'ai pas ouvert mon compte Paypal pour vérifier que l'argent y était bien, au titre que le mail avait le logo Paypal, l'adresse Paypal, enfin, une simili adresse Paypal avec une toute petite différence, le logo, la fonte de caractère, l'apparence absolument, c'était une escroquerie assez finaude, assez bien montée. J'ai expédié l'objet, j'ai couru à l'aéroport, je suis arrivé en Irlande quelques heures plus tard, je suis arrivé dans la maison que j'avais réservée, je me suis rendu au pub déjeuner, j'ai commandé, si je me souviendrai bien, un fish chowder, c'est-à-dire une soupe de poisson à la crème comme on fait là-bas, j'ai pris ma fourchette ou ma cuillère, dans la main, et là j'ai eu mal au ventre, et mon intuition se situe au haut de mon ventre à gauche, en dessous du cœur, et quand ça se torne là, c'est qu'on essaie de m'utiliser, de me mentir, ou qu'on se fout de ma gueule, ou qu'on manque de respect. Et là j'ai eu les trois en même temps, et j'ai compris que je m'étais fait arnaquer. Je n'avais toujours pas ouvert mon compte ni rien, je n'avais rien de factuel me permettant de dire la preuve, mais simplement, je ne pouvais plus respirer, je me suis dit, putain, tu es un abruti, c'est un faux virement, tu n'as rien. J'ai ouvert le compte, c'était vrai. Heureusement, des amis en France ont remué ciel et terre pour récupérer l'objet auprès de la poste. Ils sont allés à la police, pour moi, on a fait un Skype avec la police où j'expliquais ce qui s'était passé, et ils ont pu, avec l'aide de la police, se faire ouvrir le dépôt Colissimo à Roissy, la montre était sur le point de partir. C'est une petite Rolex, ce n'est pas une montre d'une immense valeur, ça valait 2000 balles, enfin 2000 balles, c'était quand même beaucoup. Et puis surtout, mon orgueil aurait très, 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 mal d'écuie de m'être fait arnaquer comme ça. Donc nous avons récupéré la montre, j'ai adressé par contre à l'acheteur une boîte vide contenant de la merde et des insultes à laquelle il ne m'a jamais répondu, mais j'espère qu'il a bien apprécié l'envoi. Et je m'en suis pris comme à chaque fois, comme dans l'exemple du stylo, à ma propre naïveté, j'ai appris. Et je me suis juré qu'on ne me ferait plus jamais le même coup, un peu comme la fable de La Fontaine, qu'on ne m'y reprendrait plus. Alors, partie 2, discernement et typologie de femme, là, au niveau du discernement, j'ai envie de vous dire, Pernilla, Cécilie et Aileen, ce n'est quand même pas très brillant. Parce que surtout Pernilla, dont on va déterminer le profit dans quelques instants, quand on donne les clés de son fonctionnement intérieur à un inconnu, dont c'est l'impression d'implication, en plus totalement mainstream, c'est un petit peu comme si on prenait quelqu'un au hasard dans la rue et qu'on lui confie les clés de chez soi. Je veux dire, il est à peu près certain qu'on va finir par se faire au mieux visité, au pire qu'embrioler. Souvenez-vous la phrase de Montesquieu, donner du pouvoir à quelqu'un, c'est à peu près l'assurance qu'il en abuse. Est-il envisageable qu'un jour, avec F, le conscient arrive à primer sur le subconscient ? Est-il envisageable que quand elle voit les attributs d'un compte à la Fifty Shades, avec le jeune PDG de 27 ans au jet privé, est-il à un moment envisageable que le subconscient cesse un instant de mouiller, que le conscient dise « Ok, es-tu sûr que ça existe ? Es-tu sûr que c'est vraisemblable ? Es-tu sûr que cet homme, simplement, ne te montre pas ce que tu as envie de voir ? » Quelle est la vraisemblance qu'un homme appartenant à la pellicule supérieure plus, 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 plus des catégories socioprofessionnelles, donc un type qui devrait avoir une file, une liste d'attentes de playmates devant chez lui ou autour de sa table quand il sort, est-il vraisemblable que cet homme doive faire une annonce Tinder ? Je l'ai signé pour Tinder. Tu l'as fait. Et ils ne croient pas que c'était moi. Les gens qui disent « Shaq n'aurait jamais être sur ça. » Quand bien même, comme dirait Bigard dans le sketch de la chauve-souris, bon, mais admettons, est-il vraisemblable qu'il s'attache immédiatement à cet inconnu au point de lui présenter la mère de son fils et de l'emmener dans son avion privé ? Pour quelles raisons s'y attacherait-il ? J'insiste sur « pour quelles raisons ? » Demandez-vous toujours « pourquoi vous ? » Et si vous ne trouvez pas pourquoi vous, demandez-lui « pourquoi moi ? » Le doc passe en revue des centaines de textos, des dizaines d'audios, des selfies et des selfies vidéo où l'arnaqueur Tinder leur a adressé des messages. Absolument rien, pas une phrase. Aucun élément de langage n'est sincère. Comment je le sais ? C'est possible. Parce que tout est transposable à quiconque. Souvenez-vous, Cyrano, quand Christian doute que Roxane crut à la missive rédigée par un autre, Cyrano lui répond « ne t'inquiète pas, l'orgueil féminin lui fera croire que c'est pour elle ». Et bien là, de la même façon, lisez les dialogues, réécoutez les audios, il n'y en a pas un qui ne soit pas duplicable ou émissible à une autre femme. C'est vraiment... Ça n'a rien de personnalisé et toutes les images, selon moi, ont été envoyées à toutes. Une conversation sincère est une conversation qui n'est pas transposable. « I miss you, baby. I miss you, baby. I want to see you. I want to see you. » Tu peux le dire à tout le monde. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas d'écrire ou de lire « tu me manques ». Ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune sincérité. En tout cas, c'est une petite flamette. Ce n'est pas un feu. La façon dont tu m'embrasses le matin me manque. La façon dont tu n'oublies jamais un moment important pour moi et tu te manifestes toujours quelques minutes avant me manque. La façon dont tu prends mes cheveux quand je suis agacé le soir et que tu masses derrière l'oreille me manque. Ça, normalement, ce n'est pas transposable. Et ça, c'est sincère. Demandez-vous bien. Je sais que c'est du mauvais esprit. Enfin, croyez mon expérience de vieux briscard. Alors, je n'ai pas côtoyé les bafons sociaux. Par contre, j'ai côtoyé les bafons moraux. Je sais reconnaître quand une photo m'est envoyée à moi, quand une photo est envoyée à deux, trois gus. Je le sens là, en fait. Donc, où est votre sixième sens ? Est-ce que vous vous rendez compte que les ficelles les plus grosses suffisent à obérer votre discernement ? Et je répète, ça ne fonctionne pas que sur les gold diggers. Ça fonctionne sur tous les profils de meufs. Et c'est assez désespérant. Alors, justement, les profils. Donc, Pernilla, Cécilie et Aileen. Donc, Pernilla, bon, c'est assez clair. C'est ce que j'appelle une instapute. Une instapute, c'est quand 80% des photos la mettent en scène elle-même, dont une bonne fraction en maillot de bain ou grandement dénudé. Quand 80% du temps, elle est au centre de la photo. Quand 80% du temps, les photos sont dans des lieux élitistes type plage privée à Saint-Tropez, Niki Beach, Racing Club, salle de bain de palace, golf, boîte de nuit select, etc. Quand aucune allusion n'est jamais faite au moindre travail productif. Quand le groupe d'amis est extrêmement homogène, notamment sur la chirurgie esthétique, au point qu'il y a quasiment plus de différenciation et qu'elles sont quasiment substituables. Quand le profil a pour seul objectif de convoyer une image de luxe et de vie hors sol, yacht, plage privée en Grèce, villa avec piscine, au détriment de toute autre dimension, notamment familiale. Pas d'enfant, sœur présente une seule fois et dans une situation pas du tout valorisante. Voilà, ça c'est une instapute. Ça c'est Pernilla. Cécilie, c'est une instababe. Alors une instababe se distingue de l'instapute au sens qu'elle n'est pas au centre de chaque image. D'ailleurs, elle ne figure même pas sur toutes. Qu'elle publie également des contenus liés au sport, aux études, au travail, à la culture ou à la famille, avec une grande hétérogénéité de lieu et qu'elle n'hésite pas, elle n'a pas de pudeur à montrer des membres de sa famille ou amie différents d'elle. Aileen, à la différence de Cécilie et Pernilla n'est ni une instababe ni une instapute. Elle n'est pas plus instagrameuse que je suis youtubeur. C'est une meuf qui a un job, qui a une vie et qui se trouve avoir ouvert un compte insta où elle est peu active et peu mise en avant. Alors attention, évidemment, le diable est subtil et attention au profil composite. Une instababe peut cacher une instapute. C'est-à-dire qu'elles peuvent cumuler plusieurs profils pour attirer différents types de chalants ou pour, le plus souvent, émuler une profondeur, une pellicule poétique, un vernis culturel inexistant. Alors elles peuvent cumuler deux profils soit sur le même réseau, soit sur deux réseaux différents. Alors quand tu montres l'un des deux à tes amis et qu'ils te répondent à l'unisson que ta meuf, en tout cas celle que tu es en train de courtiser, c'est une pétasse, tu as quand même la matière pour leur dire oui, mais attends, regarde, elle a un second profil sur lequel elle semble, je dis bien, elle semble avoir d'autres centres d'intérêt, c'est une artiste en devenir, bla 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 bla, bon voilà, ils te regardent généralement l'air totalement consterné et évidemment, l'avenir leur donne très souvent raison. Alors conclusion et fin de la morale. J'aimerais conclure sur la responsabilité et les compensations. Alors tout le monde est coupable dans cette histoire, Stéphane de n'avoir pas vérifié que l'argent était bien sur son compte Paypal avant d'expédier la montre, les instababes d'avoir cru à une symphonie de mots creux et une litanie de miss you, miss you, want you, want you et t'es la femme de ma vie dans tous les sens, mais alors que Stéphane a accusé le coup, s'est raffermi, s'est motivé à être encore plus attentif, plus observateur, plus radical, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de rembourser et que les erreurs relationnelles sont celles qui coûtent le plus cher, et bien les babes sont toutes en train de se faire renflouer sur GoFundMe et je vous parie que c'est principalement par d'autres hommes, on essaiera de le deviner grâce aux pseudonymes qui apparaissent s'ils apparaissent, hommes mûs par leur ressort subconscient de sponsors, sauveurs, ça fait beaucoup d'allitération, de consonnes et ça fait beaucoup de S dans la phrase, hommes mûs par leur ressort subconscient, c'est la raison pour laquelle ce type de filles n'apprendront jamais rien, vous ne leur ferez jamais la leçon parce qu'elles n'écoutent pas puisqu'elles n'apprennent, et même dans l'erreur, une babe ne reviendra jamais changer parce qu'un autre l'acceptera comme elle est et à bras ouverts, voilà pourquoi l'Arnacœur Tinder est la vengeance immanente du ciel contre les instaputes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501